bonjour à tous crista bardot coordinatrice du district bienvenue sur le meet up de ce jeudi 10 décembre on a le plaisir d'accueillir agenium space une entreprise une pme du monde toulousain mais pas que qui va se qui va présenter un projet aujourd'hui qui s'appelle challenge spot geo et qui va par ce challenge vous faire une petite présentation de leurs compétences et expertises dans le deep learning et la qualité image nous avons donc le plaisir de voir à l'écran s'afficher les frimous si je puis dire de christine fernandez martin bien que masqué en héroïne masquée aujourd'hui à la merci christine c'est sympa qui est directrice générale d'agénium space donc qui dirige la société agenium space à ses côtés vous avez à françois bonjour françois qui vient d'apparaître collègue également d'agénium space et qui a travaillé sur ce sur ce challenge sur ce projet françois tu pourras te présenter j'ai légèrement oublié à ton titre fonctionnel mais je suis sûr que christine nous donnera tout à l'heure quand elle te présentera expert d'apparement tout simplement ben voilà expert qualité image impeccable merci françois nous avons à côté de nicolas dublé dublé ou dubel je ne sais pas tu nous le reprécisera à nicolas toi tu es apprenti en contrat de professionnalisation chez agenium space suite à ce challenge suite à ce projet donc la félicitation d'abord et puis tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure et ensuite rosa ruylova qui est business développeur chez agenium space également qui va dérouler la présentation en tout cas de l'expérience devant vous voilà donc vous êtes tous les trois avec nous on a une petite demi ou trois quarts d'heure l'idée c'est de vraiment donner un aperçu un teaser j'ai presque envie de dire de vos compétences de votre expérience et puis voilà découvrir ce programme petit petit message aux participants vous êtes un petit nombre mais un nombre tout à fait honnête ce matin n'hésitez pas à poser vos questions vous avez l'espace pour le faire au niveau des questions dans l'interface de l'outil moi je les lirai aux participants puisque vous n'avez pas l'option d'activer votre micro pour le pousser votre question directement vous pouvez poser donc vos questions au au cours de la présentation soit je les lirai pendant le pendant le pendant l'exposé soit j'attendrai la fin selon selon le contenu et puis et puis voilà je vais arrêter de parler je vais donner la parole à agenium space je suis vraiment ravie de vous avoir sur ce meet up alors rosa nicolas christine pouvez donc ouvrir vos micros et je vous laisse la parole et je vous souhaite un excellent webinaire à tout à l'heure et bonne bonne histoire sur un spot spot geo merci beaucoup christa vous m'entendez bien tout à fait parfait merci donc c'est rosary le bas qui parle merci beaucoup pour ton invitation pour faire cette présentation aujourd'hui ça nous fait très plaisir de pouvoir présenter le résultat du challenge spot de géo qu'on a gagné récemment merci beaucoup je vais commencer la présentation aujourd'hui donc il y a une bonne partie de l'équipe agenium space qui est présent présent christine fernandes martin qui est la directrice d'agénium space il ya françois de vieille ville nicolas du blé qui va présenter les aspects techniques et je vais présenter très rapidement agenium space et merci beaucoup à tous de participer à cette à ce webinaire donc agenium space fait partie du groupe agenium qui est composé de plusieurs filiales il a été créé en 2003 c'était au départ la filiale agenium était un système et petit à petit le groupe a grandi et a intégré plusieurs filiales dont agenium space qui a été créé en 2018 donc le groupe travaille dans le domaine du spatial également pour pour la défense donc quelles sont les activités et l'expérience d'agénier son travail sur le deep learning depuis sa création et sur ces deux bases image processing et deep learning nous travaillons également sur la simplification des réseaux pour l'exécution au bord à bord de satellite il ya une autre branche qui est lié au spatial qui est là les aspects dynamiques du vol sur lesquels on s'appuie sur l'expertise du groupe agenium et notamment sur l'outil stk alors en termes de ce qui concerne le deep learning notre société fait partie depuis un an du programme inception d'invidia nos deux axes stratégiques c'est de continuer à développer des réseaux de deep learning qui sont très performants et pour divers diverses applications en observation de la terre et nous travaillons également sur la simplification de réseaux de deep learning et notamment sur les stratégies de distillation afin de permettre d'exécuter les réseaux de deep learning qui sont très complexes sur des des dispositifs électroniques assez simple avec des ressources très limitées qu'on trouve à bord des satellites ou à bord d'autres d'autres systèmes d'acquisition ou de ou de manipulation des données donc en premier on on adresse le le marché du du spatial donc des satellites en particulier des petits satellites mais également cette technologie est applicable au drone ou à d'autres systèmes comme les tablettes ou les téléphones donc actuellement on a adressé un certain nombre de des use case d'application d'observation de la la terre et donc on projette dans l'avenir de travailler sur d'autres applications et tendre les les applications sur lesquelles on peut appliquer des méthodes de simplification est également testé des nouveaux dispositifs électroniques et en termes des use case on se projette également sur la reconstruction 3d donc cette l'évolution de ces axes stratégiques s'appuie sur nos projets pour nos clients mais également sur la rt la r&d qu'on réalise en interne cela nous a permis de développer un framework de deep learning qu'on réutilise dans nos projets on a fait également des publications avec à partir de la r&d interne mais également des projets qu'on réalise pour pour nos clients et nous avons également participé à un challenge ouvert par les a et que nous allons vous présenter aujourd'hui c'est le challenge spot geo donc le challenge spot geo c'est un challenge kelvin ça fait partie des challenges kelvin de l'esa il a été ouvert par les a et l'université d'adélaïde et le but de ce challenge est de détecter des satellites géostationnaires à partir de séquences vidéo acquises par un un télescope au sol très simple donc nicolas dublet va vous présenter le travail qui a été réalisé donc il ya beaucoup d'artefacts il ya différents différents problèmes à régler pour bien distinguer les satellites géostationnaires des autres signaux qui sont présents et donc ce travail a été réalisé au centre d'ingénium space avec le support de pierre weiss de du laboratoire de mathématiques de toulouse qui a été l'encadrant du stage qui a été réalisé par un nicolas dublet le stage a été également encadré par françois de vieille ville chez nous qui est notre expert deep learning et également emmanuel il er est qui est expert en qualité image il a également contribué à la réalisation du stage et évidemment c'est nicolas dublet qui qui a réalisé le travail avec tous ces supports et qui va vous présenter donc les résultats et la méthodologie qu'il a mis en place donc je laisse nicolas continuer la présentation de son travail c'est rose si vous ne m'entendez pas n'hésitez pas à me le dire sinon alors on va commencer donc comme rosa vous l'a dit donc le challenge en fait c'était de détecter donc des satellites géostationnaires sur les images que comme on peut les voir à l'écran là c'est les séquences de cinq images qui ont été acquises pendant la nuit par des télescopes low cost donc quand on est low cost on entend quasiment de qualité amateur et de la difficulté de ces ces images là c'est que chaque image a été acquise en laissant poser pendant 40 secondes donc en 40 secondes on commence à voir les satellites apparaître quand on peut voir là un satellite en bas donc sur l'info qui est très localisé sur une dizaine de pixels à peu près il ya la formation et le télescope est gardé statique pendant les 40 secondes d'exposition et donc on va avoir les étoiles qui vont réciproquement se déplacer sur le capteur parce que le télescope va tourner en même temps que la terre et donc qui vont donner ces légères traînées là beaucoup plus lumineuses que les satellites donc on voit déjà que les objets d'intérêt ne prennent pas la plus grande dynamique de l'image et en plus on a un fond qui est très présent c'est un autre problème de ces images télescopes low cost c'est que c'est des images qui sont brutes donc on a un fond qui est très important avec des fois la couverture nuageuse des effets atmo de la pollution lumineuse également un produit qui est assez important dans pouvoir climat j'ai très piqué et donc tout ça c'est un peu les problèmes les enjeux de ce challenge un truc j'ai oublié de vous dire aussi oui on déplace en fait le télescope les gardes esthétique en 40 secondes puis on déplace le champ de vue entre deux prises de vue ce qui fait que les satellites qui sont géostationnaires normalement devrait apparaître au même la même position sur chaque image du coin déplacer le champ de vue des satellites ne sont pas à l'impulsion donc on va essayer de travailler un peu là dessus alors pendant le premier mois on a fait une étude assez approfondie des données pour estimer la géométrie de nos objets bien comprendre tous ces objets là l'approximation de la psf qui résulte en fait de l'optique de notre capteur et des effets atmosphériques c'est ce qui va faire que le satellite qui devraient apparaître sur un seul pixel va avoir cette information qui va être un peu dilaté sur cette dizaine de pixels en gros une quantification du bruit des bursts et l'estimation de différents profils à tous sérieux comme je dis là par exemple on ne voit pas de nuages on voit juste que c'est un peu plus mineur bas à droite donc c'est un truc assez simple à modéliser dans la diapositive suivante par exemple on verra qu'il ya des fois des couvertures nuageuses qui sont très piquées très texturées plus problématique on a pu aussi réussir à estimer les étoiles donc la forme de nos étoiles et c'est de capter la longueur et l'inclinaison de ces étoiles là et à partir de tout ça on a essayé une approche variationnelle donc aidé en grande partie par kervais pour nous essayer de résoudre un problème d'optimisation et avec des algorithmes gloutons essayer de d'ajouter à notre et de remodéliser nos images en mettant uniquement les objets d'intérêt donc des étoiles d'un fond évidemment d'abord un fond diffus des étoiles et des satellites pour ensuite extraire la position des satellites et c'est le base là dans l'arrêté fin juillet parce que on s'est aperçu qu'en fait quand il est géosationnaire ils sont pas vraiment géosationnaire et on en a huit pour cent pour quantifier un peu qui sont en train qui sont en manoeuvre en acquisition qui font des manoeuvres assez importantes et donc il n'était pas possible à capter ou en tout cas bien plus compliqué enfin on cherchait pas à les capter avec notre méthode et après avoir extrait autant d'informations sur la base de données on a pu se rendre compte que 6% de cette vidéo nous posait problème et au vu des scores de nos adversaires à cette date là on arrêtait cette baseline voilà maintenant je vais passer à la bélisane qui a été retenue donc où on a utilisé pas le deep learning et ok parfait et en même temps pas mal de qualité images donc déjà on a eu un pré-processing assez important pour essayer de nettoyer un peu nos images donc là par exemple vous pouvez voir en haut la plupart dans l'état de l'art par exemple ce classique qui peut être fait pour retirer ce phénomène de fond ça peut être utilisé un filtre médian nous donc pour une première baseline on n'a pas voulu utiliser ça parce que ça résultait en une paire d'informations et donc on s'était penché vers une approximation mathématique du fond par des spines l1 c'est des fonctions qui sont lisses et assez robustes face aux outliers et aux piles d'intensité donc ça qui nous permet de recréer la couverture nuageuse et les effets atmosphériques de recréer un peu tout le fond de notre image et d'en extraire finalement en soustrayant ça à notre image de base d'en extraire des infos qui nous semblent intéressantes pour le pour la baisanne envisagée donc les étoiles et les satellites donc ça c'est notre pré-processing qui était assez assez important et qui nous permet aussi on espère un entraînement plus efficace de nos modèles de deep learning donc on a procédé comme ça toute la base de données on a recréé notre base de données à nous en soustrayant le fond et dans ce pré-processing aussi on a fait on a extrait les données en fait un peu comme le qu'on voulait faire la base avec une approche mathématique variationnelle et donc donc on a gardé ces histoires là de représentation théorique d'une image sur le capteur avec la psf et l'inclaison de la trace et de la trace pardon des étoiles qui nous permet de détecter avec une précision moyenne la position des étoiles dans notre image des étoiles les plus lumineuses et avec ceci on a cherché en fait c'est ça c'est un enjeu qui est pas trivial en fait de d'essayer de trouver des objets qui sont finalement tous identiques de trouver quel objet correspond dans une image à quel quel objet correspond entre deux images finalement on a finalement les mêmes objets qui sont affichés d'un côté et de l'autre et où ils se ressemblent tous en plus de ça donc on a cherché des constellations d'étoiles dans les images en essayant d'appareiller ces constellations d'étoiles donc ça marche plutôt bien après avec une méthode de rendsac pour éliminer les fausses paires comme vous pouvez le voir sur l'image qui est en bas au milieu en fait on a on a des paires qui ont été établies et la méthode rendsac nous permet de valider ou d'infirmer certaines paires donc en rouge vous avez les paires qui ont été gardés en noir les paires qui ont été effacées voilà et tout ça finalement ça nous permet de récupérer en fait des informations sur par exemple notamment ça qui va être un des enjeux les plus cruciaux le déplacement de champs de vue entre deux frames du télescope parce que comme je vous ai dit on n'a aucune information sur l'inclinaison la localisation du télescope pendant les prises de vue et un satellite qui devrait apparaître au même endroit si on n'avait pas déplacé le capteur va en fait se déplacer et en fait il va se déplacer exactement de ce déplacement de champs de vue entre deux frames donc en fait avec ça on a une première estimation de potentiel déplacement de satellite d'une frame à l'autre et ça va nous servir par la suite donc tout ça tout c'est à priori physique sur la séquence vous êtes très utile pour la fin pour comprendre un peu mieux les sorties de notre modèle deep learning voilà alors donc pour parler de deep learning donc ensuite une fois cette base de données totalement procès de process on a du coup entraîné donc on a utilisé des réseaux des réseaux neuronaux convolutifs avec un code comme rosa vous l'a dit le framework développé par agent noble lors des dernières années qui utilise tensorflow et keras donc on a utilisé des modes des architectures de modèles assez classique de la famille lunettes efficient net on a utilisé d'ailleurs que la base de données de l'ESA on n'a pas été chercher de base de données pour compléter ça on utilise la base de données de l'ESA sur laquelle on a procédé à l'augmentation donc pour en fait c'est pour ceux qui ne connaissent pas on a appliqué des transformations radiométriques et géométriques sur la base de données pour augmenter en fait par exemple des zooms des rotations sur les images de base ça permet ça de d'assurer un entraînement plus robuste et d'augmenter la base de données d'entraînement donc la base de données en fait c'est une base de données qui était là mais on a une partie de la base de données qui était labellisée par l'ESA enfin en tout cas dans la base de données fondée par l'ESA il y avait une partie qui était labellisée plus facile les a qui l'a fait même voilà donc on avait 1280 séquences de cinq frames plus de 6000 images et les coordonnées x y satellites présents dans chacune de ces frames qui nous étaient données aussi donc on a dû déjà créer une autre base de données contenant tous les masques associés à ces images là pour ensuite entraîner notre réseau de manière très classique en tout d'abord avec 200 400 époques et finalement à la fin qu'on le verra plus tard sur de comment dire beaucoup plus de modèles sur des temps plus long après mais d'abord très simplement avec ces bases de données là voilà après avoir entraîné notre modèle on passe donc à l'inférence et on a entraîné du coup une dizaine de modèles on a retenu sept finalement qui ont été entraînés tous avec des paramètres différents et des architectes différents dossiers et on a évalué finalement dans la solution finale qu'on a proposé et celle qui nous a obtenu le meilleur score pour le challenge on a en fait réalisé la moyenne des prédictions de nos sept modèles pour des détectés dans les séquences ça plus de la test time rotation qui en fait on a choisi de faire des prédictions sur les images de base mais aussi sur les images flipper horizontalement verticalement et aussi du cours sur les deux qui s'est métro central donc ça nous permet donc tout ça c'est pour augmenter la robustesse notre algorithme et la détection donc au final chaque image est estimé en fait on fait passer notre algorithme 28 fois par image lorsque quatre estimations pour la test augmentation par sept modèles de prédiction voilà donc et le faille la haute faille on obtient donc c'est en fait une image 480 par 640 au format classique png 1,25 qui représente en fait des probabilités faut normaliser ramener 0 et 1 une probabilité de présence des satellites pixel par pixel et voilà donc ensuite le post processing ça en partant de ces masques là de ces masques de probabilité de présence satellite pixel par pixel comme on peut le voir en bas à gauche là on a voulu se poser la question déjà ce qu'il nous fallait nous c'est des ensembles de position donc essayer de réunir les satellites et sont de pixels en satellite pour estimer un centre de cette position ça c'est pas très difficile mais surtout ce qui nous intéressait nous c'est comme vous pouvez le voir là donc l'image qu'il a plus au milieu en bas là le petit graphique on a superposé en fait les dessus par exemple toutes les tous les positions satellites identifiés dans une séquence on peut voir qu'il ya des ensembles de position qui sont cohérents on a cinq points qui se suivent c'est cohérent avec la trajectoire rectiligne des satellites parce que oui parce que je n'ai pas spécifié mais le déplacement de champs de vue entre deux frames est constant sur une même séquence donc le déplacement des satellites sur une même séquence est aussi rectiligne sur les images donc on a certaines trajectoires qui semblent cohérentes mais on a pas mal de points ici quand même qui sont isolés et donc on se doute bien être de faux positifs et donc on s'est posé la question de comment est ce qu'on pouvait utiliser l'a priori que nos trajectoires de 20 une satellite de présence sur les cinq frames et avec une trajectoire rectiligne pour pouvoir valider nos prédictions et donc tout ça en on a utilisé donc la transformée de radon pour avoir un a priori en fait sur des directions de fuite dans notre image et dans nos sens de prédiction là qui nous a permis en fait d'avoir des trajectoires estimées et donc on a en fait on a complété les trajectoires qui n'étaient pas complètes donc par exemple on l'a pas dit mais il se peut qu'un satellite sur pendant 40 secondes passe devant une étoile auquel cas il est complètement masqué par l'étoile qui est bien plus lumineuse plus large et donc typiquement si on a un satellite qui est masqué par une étoile cette méthode nous permet de reconstruire sa position de retrouver sa position sur la frame où il est invisible et également on peut on a pu avec cette méthode supprimer tous les outliers donc tous les points qui étaient complètement isolés qu'on ne pouvait inscrire dans aucune trajectoire les trajectoires identifiées donc c'est les directions de fuite qu'on peut trouver dans ce sens de points ont pu trouver et aussi également les trajectoires qu'on avait pu estimer en pré-processing avec le déplacement de champs de vue obtenus voilà et donc en utilisant cet algorithme donc c'est pour ça qu'il ya autant de points ici qui sont faux qui sont isolés parce qu'en utilisant cet algorithme sort compte qu'il était très très robuste et qu'on nous a permis d'abaisser la probabilité de détection n'ont pas à 0,5 comme c'est classiquement le cas pour un problème à deux classes à savoir du fond ou l'objet d'intérêt mais à une moins de 8% donc en gros on admettait qu'à partir de 8% de probabilité de présence satellite c'était un satellite et notre post processing était assez robuste pour que on ait une très bonne amélioration du score et la récolte et de la précision là où d'habitude on doit se dire un peu entre récolte et précision donc là on a l'assurance d'avoir des bonnes beaucoup de prudents de prédiction et aux précisions en travers ces bonnes prédictions voilà donc ensuite sur la position suivante je vous ai mis un petit récapitulatif donc de l'évolution de notre score en tout cas du challenge donc c'est un score qui est utilisé par Kelvin César donc leur politique c'est reach 0 donc le but évidemment d'avoir le score le plus bas possible on peut s'en douter quand on voit le graphique très content de la forme qu'il a donc notre première soumission c'était le 6 août on avait un score donc c'est un mois le score f1 de 0,22 donc c'était une bonne première soumission mais on était quand même très loin de les premiers des derniers pourcents sont les plus durs à obtenir évidemment donc on a d'abord une première phase qu'on peut le voir d'ajustement des parmets d'apprentissage et détection on essayait d'améliorer en entraînant plus longtemps les prédictions notre modèle et en les processant mieux à la fin terminant mieux la position de satellite et ensuite on voit que le point clé le point décisif ça a été le moment on a ajouté le les a priori sur l'alignement de nos prédictions pas dans le deep learning mais en post-processing et c'est là où on voit qu'on est repassé devant à ce moment là et on a forcé donc les leaders à resoumettre pour essayer de nous passer devant voilà et donc c'est ce moment là on a passé d'un score de 0,16 je crois il me semble à moins de 0,10 donc on était à plus de 90% de score f1 donc c'était vraiment très très bien et à la fin donc toute la à partir de là on a surtout donc tuné un peu notre post-processing donc avec un peu de recul et l'entraînement de nouveau on a continué l'entraînement d'autres modèles et procédé à l'ensemble league donc pour arriver jusqu'à cette précision finale un score f1 finale de 0,948 qui nous a assuré la victoire donc le 31 août à 22 heures pour la dernière submission et donc ensuite à partir de là donc à partir du moment où on a réussi à baisser notre score en dessous des 0,10 on a été très françois notamment a été très enthousiaste à l'idée de favoriser l'émergence de points alignés dans le deep learning puisque ça peut être un problème qui est très utile donc soit dans la détection de bord de bâtiments c'est un enjeu qui est assez crucial d'avoir des murs qui sont on se dit bien qu'on va trouver des murs qui sont plutôt droits normalement ou des domaines il y a sans doute des domaines aussi où c'est a priori sont utiles donc là par exemple dans notre cas où c'était du suivi de satellites sur plusieurs séquences mais ça peut être pour plein d'autres domaines donc un suivi de sublin radar etc on va avoir des déplacements qui c'est un enjeu qui est très comment dire qui n'est pas encore très développé donc ce suivi de single particle single particle tracking notamment et voilà donc on pense réfléchir à ça à l'avenir à essayer de rajouter ses a priori de d'alignement des points si on arrive dans le deep learning mais pour l'instant pas ce processus et voilà un peu tout pour les aspects techniques dont je vais laisser rosa reprendre la fin pour vous résumer réellement ce challenge en termes de résultats et voilà merci beaucoup nicolas pour la présentation je voulais juste vous rappeler un peu le contexte du challenge donc le challenge comme vous avez vu dans le graphique précédent et la durée trois mois il y a eu 33 participants et on a gagné avec un très bon score f1 le score f1 à 94% presque 95% et en plus de d'avoir gagné le challenge on a eu un prix un partagé avec avec un laboratoire c'est le prix kelvin kelvin's out of the box thinking donc pour l'originalité de notre approche donc on est très satisfait de ce travail de la reconnaissance et de la visibilité que ça apporte aux compétences qu'on a dans l'équipe et aussi au travail que que nicolas dublais a réalisé je voulais remercier pierre weiss avec qui on collabore de nous avoir mis en contact avec avec nicolas je voudrais également au nom de de l'équipe remercier en tant que networker du district remercier je voudrais remercier crista de nous avoir proposé de faire cette présentation et j'espère que que ça que vous l'avez trouvé intéressante et l'équipe est connectée nous sommes disponibles pour répondre à vos questions merci beaucoup merci merci rosa merci nicolas merci christine nous avons je pense tous été assez très très impressionné par cette démonstration merci et bravo c'était déjà très intéressant à suivre même si très technique tu m'as donné quelques quelques sueurs froides à certains moments nicolas j'ai pas tout compris mais bon c'est pas grave je suis sûre que les auditeurs ont tout compris voilà donc en tous les cas c'était très intéressant ça nous donne aussi une visibilité sur votre expertise votre action quotidienne évidemment dans ce que vous faites mais également dans votre expertise donc pour l'instant je n'ai pas vu de questions apparaître sur le petit écran mais 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 ah si une petite question vient d'arriver alors attendez attendez on va regarder ça de plus près c'est une question une question qui va apparaître j'ai un petit problème de lecture là ça n'arrive pas mais des fois si voilà alors bernard c'est une question je fais ça tout de suite allez alors j'ai compris que vous travaillez sur l'exécution des algos à bord de satellites sur quel type d'un hardware c'est la première question deuxième question avez vous eu des contacts avec adagos qui sur qui sur la simplification des réseaux de neurones ou plutôt avec l'imp donc il ya deux questions donc je recommence à la première le travail sur l'exécution des algos à bord de satellites sur quel type de hardware alors je vais prendre la main mais n'hésitez pas françois nicolas à répondre excusez moi j'ai un problème de batterie alors actuellement en termes de hardware en priorité on adresse les fpga parce que c'est le matériel qui est le plus répandu dans les satellites que ce soit les missions institutionnelles ou ou les petits satellites les small sats mais ce qu'on prévoit c'est d'élargir les le hardware contraire donc vers d'autres vers d'autres dispositifs d'autres accélérateurs tu veux peut-être compléter françois deuxième question était avez-vous des contacts avec adagos que vous connaissez peut-être à la simplification des réseaux ou plutôt avec l'inti plutôt avec l'in je n'ai pas compris l'été imt alors non on connaît adagos mais on ne travaille pas avec eux mais on va regarder peut-être qu'une collaboration serait intéressante et l'imt c'est l'institut de mathématiques de tout de toulouse je sais pas je connais je veux pas je suppose que c'est ça puisque adagos a aussi mohamed dont j'ai oublié le nom qui est de là-bas qui est le mathématicien professeur de mathématiques d'accord alors si je ne me trompe pas d'accord non pour l'instant on collabore pas avec eux on collabore avec pierre weiss comme je l'ai dit tout à l'heure mais qui est du laboratoire de mathématiques de toulouse mais mais non avec l'imt ou adagos pas pour l'instant mais nous sommes tout à fait ouvert je sais pas qui a posé la question mais si appartient adagos à l'imt on peut évidemment discuter avec très bien je vous mettrai en contact avec la personne qui vous a posé la question généralement je diffuse pas les noms comme ça ça permet de ne pas avoir de souci dans des replays mais je vous mettrai en contact et ensuite une autre question qu'elle par curiosité nicolas qu'elle saint quelqu'un te demande de quelle école es-tu du coup là j'étais on a reçu du stage était cet stage de quatrième année à l'insa et là du coup je suis toujours ça en cinquième année mathématiques appliquées et en contrat de professionnalisation à génial space d'accord les mathématiques appliquées très bien une autre question pour vous est ce que vous avez réalisé des analyses de sensibilité de votre solution par rapport à une base d'apprentissage différente ou modifié je sais pas si vous avez l'entendu mais françois a dit que je n'avais pas de sensibilité je suis essentiellement focalisé sur la base d'apprentissage bonsoir vous en avez pas bien on avait pas vu d'autres bases disponibles pour en conduire l'enseignement cette base d'apprentissage là était l'apprentissage c'était un peu non suffisant parce qu'il reste probablement pas été tout à fait les mêmes et les distributions des différents bruits et des objets auraient peut-être été différentes donc dans notre cas ça aurait apporté peut-être plus de de mauvaises choses que de bonnes choses donc si je résume c'est plutôt non exactement non d'accord parce qu'on n'a pas entendu le début de votre réponse c'était un peu un peu brouillé mais il ya pas non non mais pareil je pense que les gens pourront aussi prendre contact avec vous je vous le transmettrai une autre question notre question alors félicitations pour cet excellent travail combien de temps prend l'exécution de votre algorithme sur les images unitaires il ya des spécialistes c'est rare c'est très intéressant françois ou nicolas je vous laisse répondre alors vas-y nicolas parce que je pense que c'est toi qui avait lancé les exécutions du coup en test ouais est-ce que c'est particulier en fait c'est que on a procédé à chaque fois l'ensemble de la base de données et du coup il ya eu trois phases donc d'abord il ya la phase de préprocessing donc ça c'est pour qu'une et les images c'est assez rapide on a qu'une et je sais plus combien il y avait de séquences mais comme 40 mille images en du coup quelques une ou deux heures à peu près sur un gpu d'ordinateur portable classique ensuite après donc on a le modèle il semble que l'inférence a été assez long françois je sais plus exactement pour évaluer oui sur l'ensemble sur l'ensemble des images unitairement on doit être vu la taille des images de l'ordre de 10 mille images doit pouvoir doit pouvoir être processé en moins d'une heure de grande heure alors évidemment dès qu'on fait de la tta on multiplie donc par quatre donc unitairement rapporté à chaque image ça reste en temps tout à fait raisonnable une autre question vous en avez encore quelques unes avez vous estimé les limites de détection du système en termes de rapports signal sur bruit dans la mesure donc non 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 pourquoi parce qu'on n'a pas cherché à dégrader plus avant les images afin de voir jusqu'à quel point on pouvait effectuer les détections donc encore une fois nous on était focalisé sur le sur le challenge mais nous sommes tout à fait ouvert à aux tests sur de nouvelles images afin de mieux qualifier cet algorithme et voir éventuellement de l'utiliser on est ouvert c'est parfait et bien ça tombe bien la dernière question c'est pensez vous publier les méthodes utilisées pour résoudre ce problème je vais laisser rosa en lise c'est un visage et c'est c'est toujours délicat pour une pour une pm de publier tout ce qu'elle fait et donner tous les éléments mais c'est quelque chose qui est qui est qui est un visage et pour l'instant on va voir quel serait le support les plus adéquat adéquat pardon mais on compte certainement faire des présentations supplémentaires peut-être donner plus de détails on peut être qu'on si on le fait on vous tiendra au courant crista pour éventuellement si c'est possible de publier une petite annonce via le via le district ou sinon sur linkedin le linkedin de d'ingénie aux espèces et actifs donc donc vous voulez faire vous le saurez si on le fait mais c'est quelque chose de qui est tout à fait possible d'accord en tout cas toujours toujours présent pour pour relayer peut-être simplement aussi peut-être faire un projet d'innovation complémentaire quelque chose peut-être des partenaires seraient intéressés pour donner des jeux d'image pour donner d'autres idées d'autres d'autres sources puisqu'il y avait des questions sur les sources et comme vous le savez vu que vous êtes vraiment dans des technologies ultra innovantes il ya certainement moyen de trouver quelques financements à la clé allez soyez optimiste pour 2021 oui il faut et le but c'est de progresser c'est pour ça qu'on a fait ce qu'elle vit ça nous permet d'adresser une autre problématique jusqu'à maintenant on fait c'est de l'analyse d'image d'observation de la terre là c'est le cas opposé on est sur la terre et on regarde on regarde le ciel et donc ça nous permet d'avancer de dépousser notre méthodologie donc oui le but c'est d'aller plus loin et de de d'améliorer la méthode et si on trouve un financement pour aller plus loin et des partenaires ça serait très très bien c'est très intéressant j'avais écouté alors il ya encore des questions on ne s'arrête pas là je vais vous dire vous inquiétez pas j'en penserai à vous on va essayer de trouver quelque chose pensez vous capitaliser ce succès en améliorant vos algorithmes avec d'autres images voilà la question revient au cnes nous avons des milliers de nouvelles images de ce type petit sourire à la clé je sens qu'il ya un appel du pied je vous dirai pas que vous avez de miner qui c'était je pense qu'ils sont d'accord d'accord je crois que c'est pas moi en fait c'est dans le coin non non écoutez vous aurez visiblement des candidats pour vous fondir de la de la ressource et de la donnée pour travailler dessus et puis une autre dernière question pensez vous travailler sur l'embarquabilité de cet algorithme alors pourquoi pas pourquoi pas si logis de simplification françois pourrait vous s'en parler bien mieux que moi les méthodologies qu'on a mis en place elles sont très performantes on a des taux de simplification excellent en classification en segmentation donc a priori c'est possible de l'embarquer en utilisant les méthodes qu'on a évidemment enfin la force de cette méthode c'est aussi qu'elle combine le deep learning et le traitement d'image les deux compétences qu'on a dans la société donc côté deep learning on pourrait l'embarquer en utilisant les méthodologies qu'on a déjà effectué les adaptant aux modèles spécifiques qu'on a mis en place et il faudrait également s'occuper de cette autre partie pré processing post processing image qui est embarquée mais bon avec les compétences qu'on a actuellement sur le portage le portage de code sur fpga ce serait tout à fait possible merci pour ces réponses écoutez si je ne me trompe pas nous avons vous avez répondu à l'ensemble des questions qui a été posée qui vous ont je pense démontré un grand intérêt de l'auditoire pour votre compétence et votre expérience et votre expertise et bravo à nouveau à nicolas je vous remercie de à tous les trois tous les quatre vengeurs masqués qui est caché également de votre présence et de votre de votre exposé démonstration c'était un nouveau très très intéressant on va s'arrêter là se s'était exposé ce webinaire plus exactement sera disponible en replay je l'espère très rapidement voilà ce qui permettra aussi de de revoir un petit peu la présentation voir un petit peu de nouveau comment ça s'est déroulé et puis évidemment n'hésitez pas à les contacter en direct je pense que peut-être sur votre slide vous avez vos contacts sinon n'hésitez pas à me demander voilà les contacts de christine parfait sinon évidemment je ferai le relais sans aucun problème je vous souhaite à tous un excellent jeudi très belle continuation magnifique projet beau succès à génial space et puis je vous dis à 2021 pour la suite des meet up puisque là c'était la dernière session de cette deuxième saison à très bientôt bonne journée à tous merci au revoir merci